Salut à tous ! Nous sommes dans le troisième donjon et dans le quatrième épisode de Zelda Unhealing Begins ! Alors on a trouvé les bombes dans l'épisode précédent et là j'espère trouver le plan de puissance. Oh des piques ! Oh des squelettes ! Enfin un squelette ! Aïe ! Qu'est-ce qu'on a peur ici ? Oh pas grand-chose ! C'est quoi ça ? Ok je crois que ça c'est la salle par où j'étais arrivé. Et là je vais avoir une petite clé je parie. Ah non ! La carte ! Il y a beaucoup d'escaliers quand même ! Tiens ! La carte indique qu'il y a un mur, qu'il y a une porte là. Et la boussole ! Ok ! Ok je pense qu'il doit y avoir un autre mur fissuré quelque part. En tout cas pas dans cette salle. Ah mais dans ce sens-là j'arrive pas à passer par contre. Donc voilà je pense qu'il y a un mur fissuré. Ici ? Non pas ici. Mais au-dessus. Mais d'abord il va falloir que je redevienne le link normal. Ah non c'est pas un mur fissuré c'est juste euh... C'est juste une porte verrouillée. En plus je le savais. Alors par contre... Il y en a un là. Ah bah oui mais il faut d'abord que je tue des ennemis. Ok. Quoique si je peux aller dehors ? Je vais en trouver dehors. Il y a plus d'ennemis à l'extérieur du donjon qu'à l'intérieur. Allons-y ! Allons-y ! Donc je disais, ici d'après la carte, il y a un passage. Et voici la clé que j'espérais. C'est bon. Donc ensuite on remonte. Et on peut aller ouvrir la porte. Je vérifie les murs fissurés dans toutes les pièces. Ok. Ah ! On se retrouve dehors. Et voilà la porte du boss. Mais c'est pas pour tout de suite évidemment. Ah ! Ah ! Ah ! itten sous-ongote. ... ... ... Donc là, on arrive encore dans une immense salle. Alors là, il y a un passage. J'ai encore pas mal de choses à visiter en fait. Et donc dans cette salle, je pense que c'est tout pour cette salle. Oups. Alors maintenant, on peut aller là. D'accord, je reconnais où je suis. Et là, si je me souviens bien, il y avait un passage aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un sol fissuré peut-être ? Ah ah ! Donc là, on est revenu... Bah c'est là qu'on était juste avant. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Tiens, c'est marrant, les monstres là, ils passaient presque sur les trous. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais pour passer ? Je suis obligé de me faire blesser ? Ah, il y a un passage là. Oula. Ah d'accord, là on peut rien faire. Ah, et maintenant on peut. Il faut juste faire les choses dans l'ordre. Aïe ! Oula, il y a combien ? Oula, il y a combien ? Alors, où suis-je ? Ah oui d'accord, je reconnais. D'accord, donc je suis revenu là. Du coup là, j'ai presque fini. Euh... Non, c'est... C'est pas par là. C'est par là. Logiquement, il ne doit plus me manquer grand-chose, excepté la clé du boss. Ah voilà, c'est là que je voulais venir. Parfait. Et voilà la clé du boss. Donc j'ai tout. On a plus qu'à aller voir le boss. Et le boss, s'il me souvient bien, il est là. Ah ! Ah, je me souviens bien. Ah d'accord. Aïe ! Ah il a regagné de la vie ? Depuis que je l'ai touché. Normalement, toi, t'es sensible aux bombes, t'es un Stalfos. Ah mais ça va pas être facile. Ah cool, ça marche. Ah, ça marche super bien ! Cool. Deuxième Graal. Ouais. Ok, et ben ce donjon est terminé. Et maintenant, je peux soulever les pierres ! Ouais ! Donc là, je pense qu'il faut que je remonte. De toute manière. Ah, un frais bon de cœur. Et donc maintenant, je peux aussi passer là. Voilà. Alors donc, la prochaine étape, ça va être de visiter le lac de l'Anel, apparemment. Mais juste avant, j'ai quand même envie d'aller refaire un petit tour dans la forêt. Juste pour voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais faire, soit avec les bombes, soit... Ah oui, il y a ça déjà. Avec le camp de puissance. Ah ah, c'est vrai qu'il y avait ce coffre. Oh ! Trop bien, ça y est ! Oh my god ! Les bottes de Pégase ! Je ne m'attendais pas à les trouver dans un petit coffre comme ça. Je pensais avoir un fragment de cœur ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que les fragments de cœur ne sont pas souvent dans les coffres. Mais je ne me souvenais plus que c'était un coffre. Et là, il y a quoi déjà ? Ah ouais. Ce sera pour plus tard avec le grappin. Ah, quel bonheur ! Là aussi, il me fallait les gants de puissance. Fragments de cœur, super ! Mon nombre de cœur vient d'augmenter. J'ai bien fait de venir. Et là aussi, je peux passer maintenant. Tiens, il y a quoi par là ? Ah bah justement, le lac de l'Anel. Ok. Euh... Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de la forêt. Bienvenue dans le lac de l'Anel. Ah d'accord. On peut rien faire ici. On peut rien faire sans le grappin par ce côté-ci en fait. Donc là, il va falloir passer par l'autre côté. Ah, qu'est-ce qu'on se sent mieux avec les bottes de Pégase. Et au fait, logiquement, j'ai dû rencontrer des nouveaux monstres. 90 rubis. Bon, il y a un boss qui a l'air gros quand même, hein. Voilà, donc nous sommes toujours dans le lac de l'Anel, mais cette fois-ci de l'autre côté. Je pense que c'est là qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ville de Roru. Ah, donc là, on arrive au village un peu central du monde, apparemment. Oula, d'accord. Moi, je coupe tous les buissons. C'est une obligation. Tiens, on arrive où, là ? Oups. Ah oui, d'accord. On va masser un petit raccourci pour quand on aura le grappin. Et là, je peux pas passer. Bon, quelle heure il est ? Il est l'heure d'arriver à la fin de l'épisode. Donc, on visitera le village de Roru. La ville de Roru, même. Parce que ça a l'air grand, quand même. Dans le prochain épisode. Voilà, voilà. Merci à tous. Je suis trop content d'avoir les bottes de Pégase. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501